De belles choses se passent à Lyon. Au même moment, un événement exceptionnel s'est déroulé dans la capitale des Gaules. La naissance de l'église protestante unie de France, fruit d'une réconciliation après un demi-millénaire de séparation. Un reportage d'Antonin Lebas. Le 11 mai dernier, Lyon a vu la naissance de l'église protestante unie de France. Après 500 ans de séparation, la réunion des églises luthériennes et réformées est un événement historique que le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a tenu à marquer. Aujourd'hui, vous optez pour une église unie, mais pas uniforme. Mais au final, c'est le désir d'une union respectueuse des uns et des autres qui a progressé. Initié dans les années 70, ce rapprochement est le fruit du travail de nombreux synodes conjoints. Le pasteur Laurent Schlumberger, le nouveau président du Conseil national de l'église protestante unie de France, revient sur ce long chemin qui les a conduits jusqu'à l'unité. Les luthériens et les réformés, depuis cinq siècles, sont unis sur l'essentiel et séparés sur plusieurs points. Et nous avons trouvé, sur le plan de l'institution, mais de la meilleure connaissance des uns et des autres, des moyens d'avancer sur ce chemin-là, de maintenir cette diversité et d'affirmer plus fortement notre vision commune de l'Evangile, notre compréhension de cette bonne nouvelle et notre volonté d'en témoigner aujourd'hui. Ce témoignage d'unité, le cardinal Barbarin, invité à faire un discours sur les prochaines étapes vers l'unité des chrétiens, a poussé ces derniers à s'en emparer avec détermination et pauvreté. Tout le monde sait que c'est un objectif clair. Il nous vient du Christ dans un moment essentiel de sa prière. Et on a peur d'être un peu paresseux ou d'être un peu escargot. Et on voit bien quand les autres font un pas significatif et très joyeux, ça nous donne envie de nous bouger. Main dans la main pour un autre père commun, la cérémonie se poursuit avec ses petits gestes qui rendent l'écuménisme si proche, mais si difficile à atteindre. Sous-titrage Société Radio-Canada